On est de retour à l'e-league pour la qualification major. Nous sommes à Tenta toujours. Je suis avec Scream de l'équipe de G2 eSports qui vient de remporter son deuxième match face à NVS dans un choc franco-français sur le score de 16-12 sur 2-2. Vous vous relancez après une défaite en ouverture. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? C'est toujours difficile de jouer contre des Français. Tout le monde le sait. On ne sait jamais qui va gagner. Je crois que pour l'instant, on n'a pas trop perdu contre NVS, donc on était bien mentalement. On joue une map qu'on aime beaucoup des deux. Récemment, on n'était pas très fort dessus, mais ça reste une map où on a toujours été fort dessus. On sait ce qu'il faisait. Le match, c'était assez serré au final. Le score aussi était serré, mais le side CT, on arrive à mettre 5-0. Après, ils commencent à remonter. On se donne, on rush par-ci, par-là. Ils mettent des rounds. Par contre, on a super bien joué, je trouve. D'ailleurs, on a mis les deux GR, donc ça nous a beaucoup aidés. C'est toujours des matchs difficiles. Le déclic dans cette partie, ça a quand même été les deux GR qui ont été gagnés, ce qui a fait la différence. Ça se fait quand même six rounds. Si on fait le calcul, ça va peut-être pencher du côté d'Envy dans ce cas-là. Du coup, c'est terminé pour vous aujourd'hui. Le programme, là, vous allez rentrer à l'hôtel. Vous êtes à un partout. Est-ce que vous allez... Non, vous n'allez peut-être pas étudier des démos comme Shox nous l'a dit hier. Ça va être détente ou quoi ? Déjà, on va rentrer à l'hôtel. On va peut-être manger un truc. Ce serait bien. Après, personnellement, nous, on ne regarde pas les démos, etc. À part Richard, peut-être qu'il analyse des fois, de temps en temps. Mais on va rentrer à l'hôtel. On va sûrement regarder les matchs. Il y a beaucoup de matchs intéressants qui vont arriver là. Et on attend le prochain match. On verra quand ils jouent. Ça, on le saura ce soir. Quant à la qualification, là, on est sur un format de ronde suisse. Je l'ai posé déjà à NBK, je crois, hier, mais je ne l'ai pas posé à Shox. Je vais te la poser à toi. Qu'est-ce que tu penses de ce format ? Moi, je trouve ça super intéressant dans le sens où il y a beaucoup de matchs joués. Pour les viewers, c'est vraiment bien. Il n'y a pas de pause, etc. Donc, c'est vraiment bien. Et ça change. C'est mieux que d'avoir des groupes parce que tu n'as pas de groupe de la mort, par exemple. Tu joues contre vraiment toutes les équipes et tu as toutes les chances de te qualifier. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. Parce que vous, en plus, vous étiez quand même habitué à avoir des groupes de la mort, comme tu le dis. Donc, le fait d'avoir une ronde suisse, logiquement, ça permet aux meilleures équipes de s'en tirer dans ces situations-là. Et donc, ce format a été reconduit pour la phase de poule du Major. Tu penses que c'est une bonne idée aussi ? Oui, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Comme ça, il y a vraiment toutes les meilleures équipes qui se qualifient et on voit vraiment des beaux matchs dans les quarts, etc. Et toujours dans l'idée du format de Major. Actuellement, on est sur un bracket à simple élimination. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des ajustements à faire aussi à ce niveau-là ? Non, pas forcément. Parce qu'au final, tu joues des BO3 pendant le bracket. Donc, il n'y a pas forcément de rajouter un lower. Et je ne pense pas que les tournois ont vraiment le temps pour ça. Donc, moi, je dirais non. Si les phases de poule se jouent en Suisse, non, je ne vois pas pourquoi on mettrait un lower bracket. D'accord. Je te remercie pour cette interview d'après-match. Je vais te laisser le dernier mot comme d'habitude. Et puis, je vais aller te laisser trop poser aussi. Le dernier mot, merci pour l'interview. J'aimerais bien remercier les fans français, francophones. Parce que, ouais, on n'a pas trop l'occasion de faire des interviews en français, etc. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Donc, on veut quand même vous remercier pour tout le support que vous nous donnez. On est toujours là sur Vacarme, etc. À lire les commentaires, les supporters. Les haters, on s'en fout un peu. À part Eddy qui a un peu... Ça l'a un peu touché, Eddy. Mais ouais, donc, on veut remercier tout le monde pour ça. Je remercie ma famille, bien sûr, mes amis, mon pote Bistie. Petite dédicace à toi, mon pote. Et ouais, merci pour l'interview. Merci d'être venu nous supporter aussi ici. Merci à toi. Allez, à bientôt sur vacarme.net pour d'autres interviews.